... A l'entrée du canal du Mozambique, au sud de l'océan Indien, émerge au milieu de son lagon le plus jeune département de France. Un habitant sur deux a ici moins de 18 ans. Mayotte, c'est l'île aux enfants. Mais pour cette jeunesse, c'est loin d'être le paradis. Sur fond de pauvreté et d'immigration clandestine, la délinquance prospère. Sans perspective, et souvent livrée à eux-mêmes, les jeunes ont le sentiment d'être prisonniers de leurs barrières de corail. Car ici, même l'océan a mauvaise réputation et peu s'y aventure. Mais certains, contre les idées reçues, voient justement dans cet environnement marin exceptionnel leur avenir et leur chance. Ils se rêvent capitaines, plongeurs-explorateurs, chasseurs de saveurs marines ou pêcheurs, la mer comme un espoir, une bouée de sauvetage. ... ... Ça, c'est mon lieu de départ. C'est ici que je laisse mon matériel avant de partir à la mer. Ça, c'est mon matériel de pêche. Dans mon sac, j'ai tout. Ça, c'est pour plutôt attraper les gros poissons, comme le gros requin que j'ai pris il y a quelques jours. Ça, c'est un requin bulldog. Il avait plus d'un mètre qu'on l'a attrapé à la plage de Moya il y a quelques jours. Et là, je me prépare pour aller choper un autre. Depuis son enfance, il allait toujours à la mer. Son père aussi, il est un grand pêcheur. Donc il a copié chez son père. Camardine, pourtant bonne élève, a préféré renoncer au baccalauréat pour tenter un CAP maritime et devenir pêcheur. Attirer une poisson, ça ne sent pas bon. Il fait ici figure d'exception, car ce métier est un Mayotte très méprisé et réservé aux classes sociales les plus pauvres. Elle a dit que j'ai suivi mon père, mais je suis devenu plus fort que lui. Et c'est vrai, j'ai eu des plus grosses presses que lui. Chez nous, la pêche, elle aide beaucoup. C'est avec ça qu'on vit. C'est ça, c'est ce qui aide, c'est ce qui nous aide. C'est pas très normal que les gens habitent toujours dans ces endroits, surtout en France, mais il n'y a pas trop le choix. Camardine vit tantôt avec son père, tantôt avec sa mère, dans ce bidonville principalement occupé par des migrants illégaux venus des Comores. C'est le quartier le plus chaud, c'est là où il y a le plus de banditisme ici, sur Petite Terre, je pense. Je préfère partir à la pêche. Plutôt que de rester ici, me faire raqueter, je ramène mon petit frère avec moi. Comme ça, lui, il évite aussi de rentrer dans ce genre de domaine, parce qu'il y a trop de voyous ici. C'est très chaud comme quartier. C'est sur la plage de Moya que Camardine aime se réfugier. Un site réputé pour les pontes des tortues marines. C'est un animal inoffensif. Ils viennent juste ici le soir pour prendre leurs oeufs et tout. Ça, c'est dégueulasse, les gens qui font ça. Ils ne savent pas que c'est ça qui attire le tourisme ici à Mayotte. Sans ça, il n'y a plus de touristes ici à Mayotte. Avant, on envoyait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une trentaine ici, mais maintenant, on n'envoie que deux, trois, parce qu'on n'a pas beaucoup. Là, ils ont compris que ce n'est pas leur place. Je pense que dans pour longtemps, on ne les verra plus si ça continue comme ça. Du haut de ses 18 ans, Camardine a déjà une sacrée expérience. Cela fait 10 ans qu'il pêche ici à flancs de rochers. Le petit pêcheur de la plage de Moya y construit sa légende. Il n'y a pas de monde qui vient ici. C'est pour cela qu'on pêche souvent des gros poissons ici. Parce que les gens ne viennent pas ici. Ils trouvent que c'est dangereux. C'est avec ça que j'attrape les requins. Là, j'ai attrapé un qui avait à peu près 75 kilos. Et là-bas, j'ai attrapé un plus gros. J'ai regardé souvent les documentaires à la télé, les films. Je me suis inspirée de tout, en fait. Et même mon père, je regarde ce qu'il fait mon père. Après, j'apprends. Ça, je n'ai jamais vu quelqu'un le faire, mais je le fais moi-même. Comme ça, si je tiens là, comme si je fais ça, ça ne va pas bouger. J'ai rempli à moitié la canette. Je vais l'attacher sur la ligne. Comme ça, dès que le poisson va se mettre à tirer, la canette va se détacher, mais elle va faire du bruit. Après, je pourrai l'entendre pour aller tirer la ligne. Dès qu'il le tire, moi, je le tire ici, ça se détache. Et je peux tirer le poisson. C'est du recyclage, oui. Je vais mettre presque toutes mes lignes. Comme ça, je vais multiplier mes chances pour attraper un poisson. C'est un lieu pour tout le monde, mais c'est dommage parce que je me trouve tout le temps tout seul ici. Ça serait bien de trouver un peu les jeunes de Mayotte, venir ici, faire comme moi, pêcher. Même se baigner, c'est bien. Découvrir ce qu'il y a en dessous du lagon. Les poissons, les différents coraux, tout ce qu'il y a sous la mer, mais ici, à Mayotte, 99% des gamins, ils ne s'intéressent pas du tout à la mer. Pas du tout. À Mayotte, l'océan se résume à ses seuls jeux de plage. Les maorés sont bien des îliens, mais ils connaissent très mal leurs lagons. La faute sans doute aux croyances et aux légendes séculaires, celles des djinns et des wanaïssas, esprits et êtres surnaturels qui peupleraient les mangroves et qui font toujours peur aux enfants. Réconcilier les nouvelles générations et le milieu marin, c'est le défi que s'est lancé Saïd Wana. Vous avez vu, ça, c'est le palais tuvier à fleurs. Les gens, ils viennent ici pour faire les trucs rituels, les voudous. Ils viennent lever les djinns ici. Donc, il y a des cérémonies qui se passent ici, dans la mangrove, justement. Vous croyez ou pas ? Oui ! C'est les histoires, hein ? Vous pouvez mettre une caméra là ? Seulement quand t'as fait quelque chose de bêtise que tu le vois. Par rapport aux histoires de Mwanaïssa, par rapport à la mangrove, il y avait ces histoires-là pour justement faire peur aux jeunes d'y aller dans ces milieux-là, justement, qui a fait qu'il y a peu de fréquentation parce qu'il y a ces histoires-là qui sont derrière. C'est vrai que ça fait partie des freins qui subsistent ici. Les enfants vont devoir maintenant se jeter à l'eau. Et à Mayotte, cela reste un véritable défi pour la plupart d'entre eux. Comment on fait pour aller à droite et aller à gauche ? Si je veux aller à droite, je vais pas aller à droite ou à gauche ? À gauche ! Vous avez compris ? Oui ! Donc, tous ceux qui ne savent pas nager, n'aient pas honte, on lève la main. C'est pas pour se moquer, c'est pour savoir. Encore malheureusement, il y a pas mal d'enfants qui ne savent pas nager. La plupart des groupes qu'on reçoit, c'est presque la moitié. Donc, du coup, nous, on prête plus attention à eux. On en a qui arrivent même pas à descendre dans l'eau, donc du coup, c'est tout un travail à faire. Donc, c'est pour ça qu'on demande toujours à l'avance ceux qui ne savent pas nager et ceux qui savent nager. Quand vous tombez dans l'eau, vous ne paniquez pas. C'est les jeunes qui viennent du collège de la ville, là où c'est réputé très pauvre. Ça leur fait toujours du bien de découvrir autre chose que leur zone de vie où ce qu'il y a de problèmes, qu'il y a de soucis. Une fois qu'ils sont ici, on voit leur visage, ils sont très heureux, très contents. C'est à eux de s'approprier leur milieu. Les jeunes, c'est eux le futur de Mayotte. À Mayotte, le kayak est devenu en quelques années le meilleur ambassadeur de l'océan auprès de la jeunesse. El Fayadi, lui, il n'en a jamais eu besoin. Il est lui aussi un peu une exception. Il n'a jamais cru aux esprits. Les grands-pères, ils racontent des histoires horribles sur la mer qui n'existent même pas. Notamment quand il pleut. Apparemment, il ne faut pas se baigner parce qu'il y a un truc blanc qui va venir te prendre et t'emmener vers l'eau large. Et c'est dommage qu'on invente des histoires comme ça. Normalement, tous les habitants devraient savoir nager. Tu vois, là, il est en train de fommer et je crois sa copine apprendre à nager. Sa copine, elle a plus de 20 ans. Moi, je suis né à Kanikeli. J'avais qu'à ouvrir la porte et je tombais sur la plage direct. Tout le temps, j'étais dans l'eau. Je ne sais pas, c'était un divertissement pour moi. C'est un plaisir d'être dans l'eau. Après, je ne sais pas pourquoi les autres ne s'intéressent pas trop. Mais moi, clairement, rester dans un bureau, impossible, quoi. Être dans un bureau, la clim, ça, c'est impossible pour moi. comme on dit chez nous, il y a la mer, c'est le plus beau bruit au monde. De cette passion, El Fayadi en a fait un métier. Grâce à ses aptitudes, il a pu s'inscrire à une formation destinée à qualifier de jeune maorais à la pratique de la plongée. El Fayadi vient de signer son premier CDI. A 20 ans à peine, il est l'un des 4 plongeurs moniteurs maorais. C'est dommage que les maorais ne s'approprient pas leur lagon. Déjà, pour la mer, il y a beaucoup d'ouvertures, notamment sur les métiers du lagon. Aucune plage n'est surveillée sur Mayotte. Ce serait bien de pouvoir former des jeunes, être maîtres nageurs-sauveteurs, quoi. Surtout des maorais, notamment, pour que ce ne soit pas que des Muzungus qui viennent travailler sur Mayotte. À Mayotte, Muzungus, c'est le nom que l'on donne aux blancs et ce sont eux qui fréquentent le plus souvent la marina de Mamoudzou. Aujourd'hui, c'est El Fayadi qui, dans quelques instants, assurera la sécurité sous l'eau. Là, ils sont en formation. C'est celui qui est en déjà niveau 1. Pour les trois autres, ils sont en formation niveau 1. Et par rapport aux responsabilités, j'ai déjà pris l'habitude, parce qu'avant d'être moniteur, j'étais en stage ici. Et là, ils sont en 4, ça sera bien, pas trop mal à gérer. Yedin, j'ai passé ma première plongée, ma troisième. Là, je vais faire ma quatrième, du coup. C'est un bon formateur. Je me sens en confiance avec lui, c'est le plus important, je pense. quand je plonge, ça m'ouvre. Parce que parfois, quand je me prends la tête, par exemple, être dans l'eau direct, ça efface tout. J'aimerais bien que tout le monde puisse savoir ça. J'ai fait un grand bien à tout le monde. Voir les murennes, les napoléons, les poissons perroquets à bosse. En plus, chaque plosée n'est pas la même. C'est ce qui fait la beauté du lagon. Des coraux bien vivants, encore préservés et une faune aquatique d'une exceptionnelle richesse. Mayotte, c'est selon les spécialistes l'un des plus beaux spots de plongée de la planète. Pourtant, ce trésor unique, l'immense majorité des Mahorais ne l'a jamais vu. C'est un peu dommage que les Mahorais n'en comprennent pas. Alors que les Mahorais étaient entourés d'eau et ils ne viennent pas plonger. Nous, on est quatre et pour l'instant, on ne voit rien avancer parce qu'il n'y a pas beaucoup de Mahorais qui plongent. Comme tu le vois sur le bateau, je suis le seul Mahorais. Les Mahorais ont peur de l'eau. Ils ne savent pas nager, il y en a qui savent pas nager. Même pour plonger, ils disent que ouais, je ne sais pas nager. Alors que pour plonger, il ne faut pas savoir nager. Il faut juste savoir couder. En tant que plongeur professionnel, El Faiyadi côtoie désormais un autre monde et en mesure les privilèges auxquels il n'a pas toujours eu accès. Voici son quartier dans la banlieue de Mamounsou. Ici, on vit comment on peut. Pour la jeunesse, pour certains, c'est compliqué, mais par rapport à moi, on me disait de partir, d'aller à La Réunion, mais moi, j'ai refusé parce que Mayotte, il y a un vrai trésor, mais il faut juste avoir le beau matériel pour le creuser et le chercher. Pour nous, avant d'aller à l'école, on est obligés de traverser la rivière et quand il pleut, impossible de passer. La rivière, elle arrive jusqu'à derrière le manguier et on réussit là. C'est quoi tout ça ? Il n'y a pas de sac poubelle pour ramasser tout ça. L'État ne réagit pas. La police passe deux, trois fois par mois, on va dire, ou même pas. C'est parce que quand il y a la boue, la route n'est pas praticable. Ils veulent faire du tourisme et pourtant, ils ne nettoient pas. C'est triste. On est déjà habitués, ça fait longtemps. Après, comme il n'y a pas de doigts à Mayotte, on se sert de ça pour utiliser à la maison, sur certains besoins. Mais pas pour boire. Moi, j'habite un peu après, mais je ne vais pas te montrer chez moi. On ne va pas y aller. Mayotte est bien le plus grand bidon de ville de France. Ces scènes de violence extrême sont devenues le lot quotidien d'une jeunesse qui se sent abandonnée. Beaucoup sont en situation illégale, conséquence d'une immigration clandestine incontrôlée. La démographie explose. Les trois quarts de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. un drame social auquel s'ajoute pour El Fayadi le risque d'un désastre écologique. quand la rivière coule, tout vient se déverser dans la mer. Parfois, quand on part en plongée, on voit que, rien qu'en surface, il y a plein de déchets, de canettes. On nettoie les plages, mais c'est comme si on enleve une petite goutte dans tout l'océan. Ça ne change rien du tout. Pour ma génération, on va dire que ce n'est pas encore foutu foutu. Mais pour les générations suivantes, je ne sais pas si ça sera pareil. plus au sud de l'île, le rêve de mer a ses contraintes. Pour devenir marin, Yacine doit chaque jour se lever au milieu de la nuit en évitant de réveiller son jeune frère qui partage sa chambre. Il dit que ça lui revient. C'est dur. C'est très dur parce que je me lève à trois heures et je n'ai pas le temps. Je n'ai pas assez de temps pour dormir. Du coup, je m'entoure en bus pour éviter d'aller dormir à l'école. 2 heures de trajet en bus pour faire à peine 20 kilomètres. Voilà ce qui attend Yacine. Mais là n'est pas sa seule difficulté. La nuit, il faut être sur ses gardes. Je regarde de gauche à droite s'il n'y a pas quelqu'un. Quand je passe ici à 4 heures pour descendre et aller prendre le bus, il n'y a personne. à mi-parcours, il retrouve Yanis qui comme lui étudie à l'école d'apprentissage maritime. À 2, c'est plus sûr pour rejoindre l'arrêt de bus. Tous les matins quand je descends ici, j'ai peur parce qu'il n'y a pas de sécurité et à tout moment, il peut y avoir des gens qui nous attend ici pour nous raqueter ou pour nous tabasser. Parce qu'ils raqueter tout le temps. Moi, on a pris mon argent. Mon mari fait à part prendre mon argent. Les jeunes sur Maët sont motivés pour aller à l'école, mais bon, après, il n'y a pas cette sécurité pour les enfants. Dans ce genre d'arrêt, c'est très dangereux parce que quand vous regardez bien dehors, ce n'est pas bien éliminé déjà. Une fois, j'ai eu un coup de hache, c'est peut-être qu'il y a un peu de buvelle. L'autre côté, ça se voit plus. Des coups de machette et tout ça et des cailloux. On sait qu'on se lève le matin pour aller transporter les oeuvres, mais on ne sait pas comment on va rentrer le soir tellement il y a de la violence au niveau des routes. La plupart des lycéens et des étudiants de Mayotte n'ont pas d'autre choix que de finir leur nuit dans le bus sur la seule route du littoral qui conduit à Mamounzou. Pour les chauffeurs, arriver à l'heure relève de l'exploit. Ici, ils attendent le bus, mais il n'y aura pas assez de bus parce que la plupart des bus, ils sont tous en moitié plein quand ils descendent là-bas. ou tellement en force de se faire caillasser ici, on ne s'arrête plus. Une heure et demie seulement, le trajet a été plus rapide que d'habitude. Yacine et Yanis ne seront pas en retard aujourd'hui. Il ne leur reste plus qu'à monter à bord de la barge de 6h30. À leurs yeux, le plus gros bateau de l'archipel. Leur école est située sur l'île d'en face, appelée Petite Terre. 15 minutes de traversée qui tous les jours confortent leur envie d'épouser la mer. Je vais être capitaine de bateau et j'aime bien naviguer. Du coup, c'est pour ça que je suis venu à l'école maritime pour savoir quelles démarches je dois faire. pour être capitaine. Je suis venu à 4h. Je suis venu à 4h. C'est pour moi que je suis venu à te rouler. Voilà. Ici, c'est... Il y a juste l'école devant nous. Oui, ça vaut le coup de se lever le matin. Parce que même quand c'est trop fatigant, mais quand on arrive ici, on peut faire des découvertes qu'on n'a jamais su savoir auparavant dans les autres écoles. Du coup, moi, je me dis que c'est très, très bien parce que par rapport aux autres écoles, ici, il y a des pratiques, il y a des stages, il y a des manoeuvres, il y a tout. la navigation, la matelotage, technique de pêche, description du navire, maths et physique chimie, cours de mécanique et électricité. Moi, j'aime le cours de matelotage et la navigation. La journée commence justement par le cours de navigation avec des cartes de la Bretagne, cap sur le Finistère. Donc, vous allez devoir entourer les symboles, par exemple, d'un château d'eau, d'une chapelle. Madame, ça, là, ce sont des chapelles parce que je les trouve beaucoup plus petites. Donc, regardez la terre, elle est où, votre terre, là-dessus ? Est-ce que tu as entouré le symbole de la chapelle, là-bas ? Nous retrouvons Camardine, le pêcheur de la plage de Moya. Pour lui, cette école représente l'espoir d'accéder à toutes les filières maritimes. Il y a la barge, la gendarmerie maritime, dans les affaires maritimes, ils cherchent des personnes, mais des personnes surtout qui parlent maorais parce qu'avec les pêcheurs, les braconniers, eux, ils ne parlent pas français. Il n'y a pas de bateau touriste maorais. Un maorais qui a son propre bateau pour faire découvrir aux gens le lacun de Mayotte, j'en connais pas. C'est très rare de trouver un maorais qui travaille dans le domaine maritime. Je pense que si j'arrive à avoir mes diplômes, je pourrais créer mon propre entreprise. J'ai déjà quelques projets en tête qui ont un rapport avec la mer. Bonjour. On va faire deux groupes pour le ramandage. 20 élèves en première année, 20 en deuxième. Seuls 40 étudiants ont choisi cette formation. Un chiffre bas pour un territoire maritime comme Mayotte. mais ces jeunes sont convaincus d'avoir fait le bon choix. Tu peux pas venir ici. Regarde sur le côté ici. Pour le quatrième canard. Un, deux, trois. C'est la quatrième qui manque. C'est bon ? Le lycée, ça ne m'intéressait pas trop. Moi, j'aime bien partir à la mer, être au grand air. Donc, j'ai préféré venir ici. Et je suis très content du choix que j'ai fait. Et il y a aussi des diplômes qu'on ne peut pas avoir au lycée normal. C'est impossible. Et si j'apprends quelque chose que je n'aurais jamais appris là-bas, après cette année-là, je pense qu'on va tous avoir notre diplôme et pouvoir continuer les études, avoir le max des diplômes pour pouvoir faire développer le domaine maritime de Mayotte. Des cours théoriques, des cours pratiques et puis des stages qui vont bientôt débuter pour Camardine, Yassine et Yanis. En attendant de les retrouver, direction M. Sahara, au nord-ouest de l'île. La leçon coranique du matin, donnée par les grands-mères aux enfants du quartier, marque le début de la journée. Ici, ce sont les femmes qui sont à la manœuvre. C'est les filles qui travaillent beaucoup à la maison. Ce n'est pas normal. On va au travail comme les garçons. On paye les factures comme les garçons. On fait tout comme eux, mais eux, ils refusent de faire à manger, de faire la serpière. Ils disent qu'eux, ils ne sont pas des filles. et c'est le travail des filles. Alors que nous, on fait aussi le travail des garçons. Ce n'est pas possible, ça. C'est nous. Nous, on fait tout. On va même à la pêche. Eux, ils ne font que manger. Manger, boire, dormir. Sinon, ils ne préparent pas, ils ne mangent pas. Pêcher à Nsahara, c'est bien le domaine des femmes. Aujourd'hui, les coefficients de marée sont favorables. Yoannidou et sa mère se préparent pour partir à la pêche à pied. Yoannidou adore ça. Cette jeune adolescente a même sa spécialité, la pêche aux poules. Ça fait du bien de faire des projets avec la famille. Ça donne de la force. Parfois, on cherche aussi des coquillages ou des ultras, des poissons, pêche aux jarifas. Mais pour moi, moi, perso, le plus important, c'est la pêche aux poules. Depuis que j'étais tout petite, je suis habituée à ça. Aujourd'hui, Yoannidou et sa famille vont pêcher sur la presqu'île de Samboro, un lieu peu fréquenté. Pour moi, une pêche réussie, c'est rattraper à peu près 5 poules énormes. Il faut juste espérer que la marée soit basse. Après, tout sera bon. Cet immense platier est le terrain de jeu favori de Yoannidou. Les grandes marées mettent à nu son récif et piègent les poulpes. Mais ce n'est pas encore l'heure. Dans cet éden sauvage, resté à l'écart des tensions urbaines, Yoannidou en profite pour pêcher à la ligne, malgré les conventions d'usage. On m'a dit que pêcher comme ça, c'est pour les garçons, mais moi, je m'en fous. Il y en a qui ont honte de faire des trucs comme ça et moi... Moi, je n'ai pas honte du tout. Ici, on peut aller à la plage avec la famille, passer du temps, faire des grillades. Les Mahorais appellent ça vouler. Ça fait partie du plaisir de la pêche. Les jeunes d'ici, certes, ils galèrent avec leurs études, mais en venant ici à la plage ou bien au champ ou bien à la mer, il y a toujours des trucs à faire. Du coup, je pense qu'avec la mer, on peut s'en sortir. La marée est maintenant au plus bas. C'est enfin l'heure de traquer le poulpe. Le céphalopode est ici très apprécié. C'est le repas traditionnel préféré de Yohanidou. Pour nos arrières-grands-parents, c'était vraiment important la pêche au poulpe. Ils n'avaient pas à manger comme aujourd'hui. Du coup, la pêche était importante pour eux. J'ai envie que la tradition continue des coraux. Pour l'instant, je n'en ai vu qu'un, mais c'était trop petit. du coup, je l'ai laissé la prochaine fois, ça sera grand. Il faut les laisser grandir. S'il n'y a pas de poulpe, je cherche les autres. Mais ça aussi, c'est bon. elle nous a trahis, la marée. Il y a un poulpe là. « Dès que j'ai vu, je sais directement que c'était un poulpe. » « Vous avez vu comment il peut sortir de l'encre ? » « Vite, vite, vite. » « Il faut faire vite car la marée remonte. » « Je suis vraiment contente. » « Vu la marée, comment il est, je croyais que je n'allais pas trouver. » « Au moins, il n'est pas venu ici pour rien. Il avait changé de couleur. Il était marron. Mais j'ai réussi à le voir. Celle de ma mère est grande. Réusser la mère ? » « C'est moi et ma mère. » De poulpe de taille moyenne, la pêche n'a pas été bonne aujourd'hui. La ressource se fait rare. Mais cela n'empêche pas Yoannidou de rêver. Elle veut créer son propre restaurant. Un restaurant de fruits de mer, bien sûr. La cuisine est son autre passion. Ma recette est une recette maoraise. Je n'ai pas de secret. Je suis exactement les pas de ma mère. Je m'imagine déjà avoir un restaurant et inviter plein de gens, surtout les étrangers, eux, qui n'ont jamais mangé le poulpe, pour qu'ils viennent goûter comment c'est bon. Son avenir, Camardine lui aussi ne l'imagine qu'en lien avec la mère. Le voilà sur le quai du Barachois, le port de pêche de Petite Terre, en compagnie de Mohamed. C'est leur première journée de stage de pêche côtière. Et ça, ils ont été pêchés avec un filet ou juste à la main ? En filet. En filet. C'est bon, ben... Bonjour. Il y a besoin d'aide pour quelque chose ? C'est à Soumeni, une figure du Barachois qui sera leur instructeur. Là, les stages commencent, on va tout mettre dans le bateau pour pouvoir partir. C'est bon. Là, ça, il y a tous les matériels de sécurité. Ça, c'est la somme des radars. Si on le fixe, tous les radars qui passent aux alentours le bateau ou la sécurité, ils vous voient. Même les grands navires, ils vous voient avec ça. Avec le bateau, on peut partir jusqu'où à peu près ? Celui-là, c'est un bateau. C'est comme la voiture. Tu peux rouler... Quand tu pars, c'est toi qui calcules. Donc, tu vas aller plus doucement, tu consommes moins. Tu accélères, le moteur, ça bouffe. Tu démarres. C'est bon. Il est démarré. Allez. Après, j'y vais. Les stages, c'est mieux que l'école parce que les stages, on est dans le terrain. On n'est pas à l'école assis sur un banc à écrire, mais les stages, c'est mieux. On apprend mieux. C'est plus mieux. Donc, vous connaissez déjà le bois qui est ses réserves naturelles. Ça, on n'a pas le droit de pêcher ici. Déjà, il peut plonger, c'est tout. On peut passer, mais avec plus dense. on peut regarder comment le plonger, il est dans l'eau. Il passe tout doucement et après, je n'ai jamais plongé. Mais un jour, oui, peut-être. Mohamed a beau être né sur une île, le bateau, c'est une première pour lui. Alors forcément, il n'est pas au mieux. La tête qui tourne un petit peu, là. Mais pas question de renoncer. il est là pour apprendre à pêcher à la traîne. Regarde-moi très bien. Il est libre, comme ça. Tu vois ? Non, regarde. Donne-moi ta main. Tu me pousses comme ça et tu appliques comme ça. Tu poses la main et tu appliques et voilà. Tu t'attaques à trois doigts comme ça. Tu vois ? Voilà. Attends, attends, attends. Attends. Allez, c'est toi qui tu as tenu ce poisson. Tire, tire le poisson. Tire, tire, tire. Tire le poisson. Pour un, pour un. Attention. Tire rapidement. Tu es fatigué, là. Il faut tirer le poisson. Sinon, le poisson va partir. Il va tirer un poisson avec le mal de mer. Voilà. Bravo. C'est parti, Momo. Oh, là, 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 là. Bravo, le petit, là. Tu as pêché le sazard. Ah, voilà, le bras, là. Moi, j'aime bien les gros poissons. Ah, Momo. Capitaine. Capitaine, démarre. Momo, maintenant, tu tiens le volant, moi, je vais aller pêcher. Momo. C'est toi que tu as. Tiens. Tu toulets un poisson et tu es déjà fatigué. Eh ? Non, les jeunes. Debout, 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 prendre le volant. Tu as mal la tête ? Ah, je suis jeune. C'est pareil. Le premier jour que je vais à la mer, j'ai très fatigué. Je vomi, j'ai fatigué la tête, j'ai tout. Mais après, l'habitude, c'est ça. Si Camardine, plus expérimenté à le pied marin, Mohamed, lui, est définitivement hors service. Là, c'est super. Il ne manque plus que j'attrape un gros poisson. Après, c'est bon. La journée sera formidable. Allô ! Tiens, les poissons ! Oula 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 ! Si c'est avant quand je suis petit comme toi, on a déjà couché à moins de 100 kilos. Maintenant, tu vois, on a couché que deux poissons. Donc, à maille, que les poissons, ça diminue beaucoup, beaucoup. Avant, je pêche au filet, j'arrête complètement au filet parce que je sais que ça détruit tous les lagons. Il faut laisser les lagons respirer quand même. Le touriste qui vient à Mayotte, il voit au moins une image bien, il voit des petits poissons. Les jeunes, c'est le relais de demain. Donc, les jeunes, il faut qu'ils connaissent comment on va protéger les lagons. C'est un métier, mais les jeunes, surtout à Mayotte, maintenant, les jeunes ne sont pas compréhens que c'est un métier comme les autres métiers. J'ai gagné ma salaire normale comme les autres qui travaillent au bureau. Il sait que s'il prend la mer, il va gagner sa vie. Mission accomplie pour Assoumani qui veut valoriser ce métier et inculquer à cette nouvelle génération les bonnes pratiques de pêche qui préservent le lagoon. J'ai hâte qu'on recommence, qu'on repart encore à la mer. C'est comme ça, même quand il y a la pluie, il faut savoir pêcher. Ça, c'est le métier qui est en train de rentrer. On est bien rentrés dans le thème, là. C'est ça, le métier de marin, mec. le métier le plus petit, le plus joli. Un peu plus loin, entre petite et grande terre, à bord de la barge, Yacine et Yanis visitent pour la première fois les coulisses de ce bateau qui leur est si familier. Après une leçon de mécanique dans la salle des machines, cette initiation se poursuit à la passerelle. C'est la première fois qu'ils y entrent. Le Graal, pour ces marrants en devenir. Ce que tu vois ici, c'est la pointe d'Ziaudy, On a différents bateaux qui sont à proximité, là. C'est donc... Oui. Vous avez fait quoi ? Je fais la même chose que vous, en fait. J'étais au lycée maritime, là, j'ai passé le CAP. Après, je suis passé, je suis allé à Nantes et j'ai fait le capitaine de Sasson, là-bas. Vous avez fait le capitaine de Sasson, ici ? Le capitaine de Sasson, je l'ai passé aussi à Métropole. Donc là, on va s'approcher, on va faire la manœuvre. Il y a deux moteurs dont je vais le mettre à l'arrière, d'accord ? Et ça servira à stopper le bateau. Et quand il y a beaucoup de vent, t'accoster là, c'est difficile ? Oui, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes tes precautions et te mettre face au vent, en fait, que tu te battes avec le vent sur l'intropeur entier. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des jeunes qui veulent faire ce métier. Oui, je m'imagine parce que ça me donne le courage d'aller jusqu'à être capitaine du bateau. Pour la dernière rotation, le commandant va cultiver leur rêve et prêter son fauteuil si convoité. Tu vois, la réaction du bateau. Le bateau, t'as tendance à y aller plus vers la bâle. Par exemple, tu veux aller à Tribor, tu mets ta manette du côté bâle. Comme ça. D'accord ? Yacine, à ton tour. Voilà. Là, tu mets ta main ici. Voilà. Là, on s'approche du quai. Du coup, on démêle tout doucement la vitesse. D'accord ? Tout doucement. Celui-là, tu le laisses. Parce que là, on s'approche du quai. Alors là, qu'est-ce qu'il fait ton bateau, Yacine ? Du côté tribor. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le ramène ? J'amène. On ramène le, le manette côté ? Côté tribor. Voilà. Je suis très, très bien parce que c'est excellent. Ça me fait rêver. Et je me vois déjà à l'avenir être comme ça, être un capitaine de bateau. Appuie sur le bouton vert qui est là-bas. Voilà, ça, c'est la pompe hydraulique pour mettre la rampe à l'avant. Je suis concentré parce que l'accostage, c'est un peu difficile. Mais la manette, elle arrière ? Voilà, parfait. Accélère, Yacine. Accélère, voilà. Voilà, Yacine. T'as accosté tout de suite alors ? Ça te fait quelle sensation ? Je suis content parce que j'ai jamais fait ça avant alors que je monte tout le temps ici pour aller à l'école. Et aujourd'hui, j'ai pu manœuvrer et j'ai trouvé ça excellent. Merci beaucoup, capitaine, pour la manœuvre. Pas de problème. On va vraiment s'accrocher et aller jusqu'au bout de nos études. C'est ce qu'il faut faire, il faut s'accrocher, les gars. Il faut s'accrocher. Merci, capitaine. Oui. Au revoir, les gars. Fort de cette expérience, Yacine repartent regonflés pour décrocher leur diplôme. Deux heures plus tard, les voilà de retour chez eux. Les problèmes d'insécurité sont toujours au cœur de leurs préoccupations. La mère, au pied du village, est devenue inhospitalière. avant, on descendait vers des auteurs, et là, maintenant, je ne descends plus. On voit des Kwasas. Les Kwasas, c'est des migrants. C'est des migrants qui rentrent. On voit beaucoup de l'âme Porsche qui courent et tout, et tout, pour éviter la police. un jour, à l'arrêt de bus, à 4 heures, il y a des jeunes qui sont venus là-bas et ils mettaient leur couteau sur le cou et ils disaient « Donnez votre téléphone ». Moi, j'ai vu une grande machette comme ça. Et puis, ils nous ont couru dessus et ils ont raquetté les autres là. Au journal, c'est la même chose. Quelqu'un s'est fait poignarder, je ne sais pas où. Quelqu'un est mort, il s'est battu et je ne sais pas qui est mort. J'ai peur. Et c'est nous tous, nous tous les élèves. On a peur. Dans cette île aux enfants, où la moitié de la génération des moins de 10 ans n'est pas scolarisée, Yanis et Yacine s'accrochent à leurs études et à leurs rêves d'océan. Je finis l'école cette année. Du coup, quand je finis, j'aimerais bien aller continuer en France et faire des études, faire passer le capitaine 200 et le capitaine 500, il y a beaucoup de choses à apprendre de la mer. C'est pour ça que je veux être capitaine de bateau, voyager dans tous les coins du monde, voilà, je ferai des découvertes, j'irai dans des endroits différents pour aussi découvrir le monde. Yacine y croit, il espère élargir son horizon et prendre son envol. à la prochaine. Du côté de Petite Terre, le monde de Camardine se limite toujours à son rocher. Il est à l'ouvrage pour apporter le repas du soir. Là, pour la grillade ce soir, c'est super. Il suffit juste d'attraper un autre. Camardine est fidèle à sa réputation d'excellent pêcheur. Mais il nourrit d'autres ambitions et rêve lui aussi de prendre le large et de devenir capitaine. Je sais, je ne connais pas tout. Je connais beaucoup de trucs, mais l'école aussi peut beaucoup m'apprendre. Sans l'école, pas de diplôme, pas de diplôme, pas de bateau. Comme ça, j'aurai mon propre bateau et je pourrai faire ce que je veux après. Seuls les esprits pourraient contrecarrer son destin et ébranler sa belle assurance. Les Djinns et les Wanaïssa font partie de son monde. Camardine est bien un pêcheur maorais. Moi, ce qui me fait peur ici, surtout le soir, c'est les esprits et tout. Si on reste ici jusqu'au soir, on verra des trucs bizarres, je ne sais pas. Des fois, il y a quelque chose ou quelqu'un qui cuisine ici le soir. Mais il n'y a rien qui me fait peur. À part quand j'entends le dort du repas, c'est tout. Il n'y a que ça qui me terrifie un peu. Les Wanaïssa, les Djinns, les grandes personnes disent ça pour que les jeunes ne viennent pas à la mer. On m'a dit qu'il ne faut pas traverser la mangrove. J'ai traversé la mangrove, je n'ai rien vu. On m'a dit qu'il ne faut pas venir là le soir. Je viens là, je reste là tout seul jusqu'au matin et je ne vois rien du tout. J'espère un jour les voir. Je serai très content de les voir. Être face à eux, ça serait super. je pense que c'est ça. Aïe, ça a tiré. C'est quoi ça ? Ça a tiré d'un coup. Elle est sûre que ce n'est pas les Wanaïssa qui font le repas. Ça serait bien si je la trappe. Comme ça, je l'amène chez moi et je vais l'étudier comme les scientifiques. Vas-y, moi, on essaie, il faut manger. Souley, mes gars, vite ! Il a pas coupé ? Ouais, c'était une très grosse poisson. C'était un requin, mais je l'ai pas laissé le temps pour manger. Vous voyez ça ? C'était un requin. Aïe, aïe, aïe. Ah ! En tout cas, je lui donne rendez-vous demain. Même heure, je viens de prendre. À la maison, sa mère et sa sœur ne s'inquiètent pas pour le dîner. Camardine rapporte toujours du poisson. À 18 ans, il est déjà le pilier de la famille. Né à Mayotte, il est le seul ici à avoir la nationalité française et à posséder la très convoitée carte d'identité. Le sésame pour être vraiment libre. Oh, j'ai rien. J'ai que mes enfants, je gère mes enfants à la maison, mais je peux pas sortir dehors. Même aller à l'école pour aller les prendre, j'ai peur. Même ma mère ne peut pas y aller parce qu'elle a peur de la police. C'est la vérité, non ? On est sans papiers. C'est Camardine qui a une nationalité française, il va à la pêche, il nous ramène à manger. C'est Camardine pareil, elle est en France, là on est foutu. Là, on ne sait pas quoi faire. Camardine, c'est l'on va tout faire ici. Tu vois ? Il guise, il va chercher du poisson, il gère les petits. Moi, je me dis, pour que ma famille s'en sorte, il faudra que je travaille derrière, même avec l'école. À sortant de l'école, j'ai que le soir, vers 18, 19, après que ma famille ait bien mangé, pour réviser, pour revoir tout. Je me dis, si je quitte Maillotte, mes parents, ils vont beaucoup perdre. Et ma soeur aussi, elle va beaucoup perdre. Donc c'est pour cela que je suis toujours à Maillotte ici. Ici, c'est comme un foyer. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici. Ma mère, c'est comme leur grand-mère. On mange ensemble, on rigole, on s'amuse. Et c'est super. On vit avec ce qu'on a, et on s'adapte aussi. On s'en sort toujours avec la mère. C'est avec ça qu'on a vécu. Donc moi, je veux continuer dans ça. Et je suis sûr qu'avec la mère, on peut s'en sortir. D'après moi, je me dis, je suis dans la bonne voie. Et ce n'est pas demain que je vais m'arrêter. Je n'ai jamais m'arrêté, d'après ce que je me dis, moi. Je n'ai jamais m'arrêté. Entre sacrifice et passion de la mère, Camardine garde le cap pour maintenir à flot les gens qu'il aime. La mère bussonnière à Maillotte, cela n'a rien d'un jeu. Juste un espoir de vivre, un peu mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada